Musique Rien de mieux que de le faire en France C'est la très belle note tricolore de la semaine Isabelle Boineau avec ce paro 18 signe son meilleur résultat en carrière chez les pros Son premier top 5 sur le Let Décroché à Chantaco devant un très nombreux public dimanche Auteur d'un départ canon, 4 birdies en 10 trous La Marseillaise a même cru à une première victoire Elle a, quoi qu'il en soit, démontré qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs Si j'avais été armée mentalement j'aurais fini encore plus fort que ça Mais bon c'est bien, il y a du travail à faire Mais je suis satisfaite de l'ensemble du tournoi Et oui effectivement des 10 premiers trous que j'ai fait ici C'est encourageant avec moins 4 en 10 trous Le dernier jour d'un tournoi aussi important 113ème de l'ordre du mérite avant cette 5ème place Isabelle Boineau est bien partie pour sauver sa carte sur le Let Et c'est bien le plus important pour la Marseillaise Au moment de faire le bilan de ce tournoi Bilan de cette semaine ? Très positif, je prends beaucoup de confiance Ce que je manquais dernièrement Donc c'est super, j'espère faire de bonnes places dans les quelques derniers tournois qui me restent Boineau termine à deux coups du podium Et à trois coups de la vainqueur Azara Munoz Pour la deuxième année consécutive C'est en effet la native de Malaga qui s'est montrée la plus solide Et comme l'an passé, la 15ème joueuse mondiale a attendu le dernier green Pour sceller la victoire d'un putt autoritaire Félicité par Catherine Lacoste Azara Munoz a fait honneur à son statut de meilleure joueuse du champ Et a reçu le trophée des mains de Jean-Loup Charon Auparavant, le président de la Fédération Française de Golfe Avait remis à Catherine Lacoste la médaille fédérale Célébrant les 50 ans de la victoire en championnat du monde d'une équipe de France Catherine est une immense championne On le sait, on fête le cinquantenaire de ce premier titre de champion du monde Qu'une équipe sportive française a gagné Bien avant les handballers 95 Et donc c'est normal qu'on lui rende l'hommage que nous avons fait aujourd'hui Deux autres tricolores ont tiré leur épingle du jeu dimanche Et se visent dans le top 10 Deuxième l'an passé, Nocera boucle sa semaine au Pays Basque Avec une carte de 66 Et enregistre une huitième place De son côté, Anne-Lise Caudal signe son troisième top 10 en un peu plus de deux mois Ceux de famille C'est une différence, si vous voulez지 13